Un autre acte de violence à Montréal-Nord qui dépasse les bornes. TVA Nouvelles a obtenu via les réseaux sociaux ces vidéos de l'attaque aux véhicules béliers près du parc Le Carignan, possible conflit entre membres de gang de rue qui a failli tourner au drame dimanche soir vers 20 h. Six individus dans la vingtaine que l'on voit penchés sur le capot de la voiture se sont retrouvés à l'urgence pour de multiples fractures et même une possible amputation. On pense être relax, tranquille au parc, passer un dimanche en après-midi. Puis la seule affaire que t'entends, c'est boum, un gros bruit. On aurait quasiment pensé que c'était des tirs, des coups de feu. Les témoins étaient nombreux. Ce jeune homme, qui ne veut pas être identifié, dit être intervenu auprès des blessés mal en point, dont un coincé sous les roues du véhicule. Quand j'ai vu mon ami en train de coincer la voiture, et puis j'ai poussé la voiture et tout, sérieusement blessé. C'était profond. C'était profond, vous dites? Oui. Mardi, les traces de sang séchées encore bien plus de l'étranger qui sont bien visibles sur le trottoir près de l'école primaire ont provoqué de vives réactions chez les écoliers, dont certains ont été témoins dimanche soir de l'événement traumatisant. Il y avait six personnes devant, il les a écrasées. Et là, il y avait une personne qui est restée bloquée en bas de la voiture. La voiture a écrasé et moi, je suis partie après. Tu as vu la voiture écraser des gens? Oui. Comment tu as réagi? Bien, j'ai eu peur et j'ai rapidement parti. Pour rassurer tout le monde, des policiers du SPVM ont passé une partie de la journée à patrouiller le secteur parce qu'on craint parfois les contre-coups. Quant à Obens, bien-aimé, 22 ans, qui aurait foncé délibérément sur le groupe, les policiers ont procédé rapidement à son arrestation. Il aurait été battu au terrain de basketball pour ensuite se venger de ses assaillants au volant de sa voiture. Je ne peux pas aller. 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 Je ne peux pas aller.